Chalom bien-aimé, avant d'aller plus loin, on va prier, recommander, s'étendre la parole entre les mains du Seigneur, prions. Père, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons de multiples actions des grâces pour la faveur, l'opportunité que tu nous as accordé de parler de ta part, de prendre part à ces cultes, ces rendez-vous sacrés, ces rendez-vous solennels, ces rendez-vous divins. Nous nous recommandons à toi et nous te prions, Seigneur, que ta parole trouve nos cœurs disposés et que cette sémence produise des fruits dignes de répentance, que ton esprit nous aide à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis grand merci à l'homme des dieux pour la marque de confiance. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps de parler de la part du Seigneur au peuple des dieux. Nous allons faire une prédication, un serment essentiellement thématique. Nous avons un sujet autour duquel nous allons réfléchir pendant ces quelques 20-25 minutes. Alors ce sujet porte sur l'obéissance à Dieu et à sa parole, l'obéissance à Dieu et à sa parole. Je vais nous proposer quatre textes. Le premier, un roi, chapitre 17, versets 1 à 6. Le deuxième, un roi, chapitre 5, verset 25 à 29. Le troisième, hébreu, chapitre 4, verset 2. Et Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11. Le but de ce message, c'est pour nous amener et amener le chrétien à obéir impérativement à Dieu et à sa parole. Puisque nous sommes en train de parler sur l'obéissance à Dieu et à sa parole, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce concept « obéir ». C'est quoi « obéir » ou c'est quoi l'obéissance ? Le dictionnaire Larousse définit l'obéissance comme l'effet de se soumettre à la demande de l'autorité, se suivre et exécuter l'instruction donnée. Obéir, c'est se soumettre à la demande de l'autorité, se suivre et exécuter l'instruction donnée. Bon, cette définition du dictionnaire français est bonne, mais elle est un peu, je dirais, succincte. Voyons le sens biblique du mot « obéir ». Selon la Bible, « obéir » est apparenté à écouter des gens, la première information. Ainsi, les mots hébreux « shama » ou « shema » et le grec « ou pakouo » signifient écouter et obéir à Dieu. On combine « obéissance » et « écoute ». De la même manière, « désobéir » en grec « parakouo » c'est « n'est pas écouter la voix de Dieu ». Et donc, « tu ne peux obéir à Dieu qu'à la hauteur de l'écoute de sa parole ». Donc, c'est en écoutant la parole de Dieu qu'on sera en mesure de lui obéir. C'est pourquoi la Bible dit que la foi ne vient pas de ce qu'on voit ou de ce qu'on sent, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Deuteronome, chapitre 6, verset 4, la Bible déclare « shema Israël ». L'obéissance à Dieu consiste essentiellement dans la soumission à sa volonté. L'obéissance consiste dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure, donc la volonté des dieux, reconnue comme autorité. L'obéissance suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté à ceux dont elle attend l'obéissance. Elle attend l'obéissance. Dans le cas des dieux, l'obéissance implique trois choses. Nous sommes en train de dire que l'obéissance s'apparente à l'écoute dans la Bible. Et parlant des dieux, obéir veut dire accepter que la volonté des dieux s'impose sur nous. C'est ça, obéir. Mais il faut d'abord écouter, comprendre cette volonté et se soumettre à cette volonté-là. Et maintenant, l'obéissance à Dieu implique essentiellement trois choses. Écrivons la première chose. La première chose que l'obéissance à Dieu implique, c'est la reconnaissance de la souveraineté des dieux au-dessus de tout. Il y a ce passage de psaume 135, verset 6, qui parfois me dérange toujours, mais c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, notre Dieu est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la souveraineté des dieux. Il est là, il n'a pas de conseils, il est là, il n'a des comptes à rendre à personne, il est dieux. Et on ne peut pas lutter contre la volonté des dieux. Il est souverain. Il y a parfois des choses qui nous font pleurer, mais ces choses font partie de la volonté des dieux. Et cette volonté des dieux demeure une volonté qui est comment ? Souveraine. J'aime parfois les dire que Dieu est souverain de soi-même, de sa propre souveraineté. Donc, il est souverain. Il n'a des comptes à rendre à personne. Il n'a d'explications à donner à personne. Il n'a pas de conseils. Il est dieux. Et pour cela, il faut lui obéir. Deuxième chose, deuxième implication de l'obéissance à Dieu, c'est que la révélation de sa volonté par les écritures ou par un autre moyen, donc par la Bible ou par un autre moyen, nous amène justement à obéir à Dieu. Tant que tu connais la volonté de Dieu par la révélation, par la Bible, il faut obéir. On va le voir plus tard. Et troisièmement, l'obéissance à Dieu implique la compréhension de cette volonté. J'accepte de me soumettre à telle volonté. Il est écrit, nous acceptons de souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et donc, si je fais le bien malgré toutes les difficultés, les vicissitudes et les péripéties de la vie, ce n'est pas seulement parce que moi je le veux, mais je l'ai fait parce que Dieu le veut. Et du reste, en tant que chrétien, nous n'avons pas de volonté propre, nous n'avons pas de volonté privée, nous n'avons pas de volonté personnelle. Il est écrit, si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça signifie que ma volonté doit toujours se conformer à celle de Dieu. Ça signifie que la volonté du ciel, la volonté souveraine de Dieu, la volonté absolue, la volonté parfaite de Dieu, s'impose sur ma volonté en tant qu'homme. Alléluia. Et donc, ceci étant, nous allons analyser quelques bénéfices d'obéir à Dieu. Parce qu'obéir à Dieu paye toujours, l'obéissance à Dieu paye toujours. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de gens qui ont obéi à Dieu et la récompense divine qui leur a été réservée. Parce que l'obéissance à Dieu se présente comme un bouclier et qui nous protège contre les dangers. Et on est environné, Hébreu 11 dit, Hébreu 11, nous représentons les héros de la foi. Hébreu 12 dit, nous sommes environnés de six grandes niveaux de terre. Les choses qui leur sont arrivées nous ont servi d'exemples, en bien ou en mal. Mais pour Hébreu 11 et Hébreu 12, ce sont de bonnes choses parce qu'on nous présente les héros de la foi. Et alors, nous allons analyser la vie des quelques héros dans la foi. Et puis, nous allons imiter leur obéissance à Dieu. Le premier cas, ou les premiers bénéfices. L'obéissance à Dieu épargne du danger à venir. Je l'ai énoncé tantôt. Genèse chapitre 6, verset 8 à 22. S'il faut rester, ici c'est l'histoire de Noé, Genèse 6, Dieu parle à Noé pour les déluges. Avant que le délige ne tombe. S'il faut rester dans le contexte de Noé, tout le monde le prenait pour un fou. Déjà que Noé a construit l'arche, ses grands bateaux, loin des eaux. Selon les fouilles archéologiques, Noé a bâti l'arche sur une montagne. Et l'arche, après les déluges, a fini aussi sa course sur une montagne. Ça, c'est le mystère des dieux. Et tout le monde qui passait, qui voyait Noé, il lui disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est vrai à l'époque, la technologie ou l'architecture n'étaient pas si développées que maintenant. Mais on savait qu'on ne pouvait pas bâtir l'arche loin des eaux, comme on pouvait le transporter jusque là. Et à l'obéissance à Dieu, Noé a accepté ce que Dieu lui disait. Et quand on regardait Noé, on se disait, mais celui-ci c'est un fou, qu'est-ce qu'il fait? Comment ils peuvent faire ça? C'est qu'eux ne savaient pas. Noé a écouté Dieu. Et en écoutant Dieu, il obéit. Et par l'obéissance, il a bâti l'arche. Et quand il a bâti l'arche, il donne le message de Dieu. Il y a les animaux qui entrent, d'autres personnes ne veulent pas entrer. Il entre avec sa famille au nombre de huit personnes. Et après, les déluges arrivent. Et la Bible dit, c'est Christ qui le dit même. Dans Matthieu chapitre 24, verset 37 à 38. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera dans ce temps aussi. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Ce n'est pas seulement le déluge. Ce qui est arrivé du temps de Noé, c'est que Dieu a parlé aux hommes. Mais les hommes n'ont pas écouté. Dieu a parlé aux hommes. Celui qui a écouté a obéi. Les autres ont désobéi. Dieu a parlé encore. Pour qu'ils entrent, ils ont refusé. Et le châtiment est venu. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne parle pas? Il parle. D'ailleurs, de nos jours, Dieu parlait mieux. La Bible déclare, après avoir parlé par nos pères, par des plusieurs manières, à nos pères, dans ce temps-ci, Dieu ne parle pas par le Fils. Et ici, la voix, c'est ma voix, mais la parole, c'est la parole du Fils. Et donc, Dieu vous parle. Qu'est-ce que Dieu vous parle? Qu'est-ce que Dieu vous dit? En parlant par notre bouche, Dieu vous dit de lui obéir. Ce qui n'arrive pas, du temps de Noé arrivera. Parfois, quand on parle de l'obéissance à Dieu, on a l'impression que ce sont des enseignements démodés, ce sont des enseignements passés, des affermissements des bébés spirituels. Non, 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 non. Le message de l'obéissance est actuel parce que la Bible, c'est une histoire d'obéissance. Et on le verra à la fin. Et donc, le premier bénéfice de l'obéissance, l'obéissance à Dieu épargne du danger. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, obéis à Dieu. Toi qui connais la volonté de Dieu, obéis à Dieu. Obéis à Dieu parce que l'obéissance à Dieu épargne toujours, toujours des dangers. Tu ne vois rien, peut-être, mais Dieu connaît ton futur. Quand il te demande de ne plus suivre ce voie-là, c'est parce qu'il sait l'issue, la finalité de toutes ces voies. Alors, accepte d'obéir à Dieu même quand ça fait mal et tu vas te rendre compte, ah, Dieu avait raison, ah, ok, ah, ah. Alors, il est temps de coûter la voie de Dieu et d'obéir maintenant. Deuxième bénéfice de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu n'expose jamais à la confusion ni à la honte. Ici, nous avons, après avoir analysé la vie de Noé et son obéissance, analysons d'abord, analysons à présent la vie d'Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. C'est une histoire connue, en tout cas, parmi les histoires connues de la Bible. Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac. Les instructions de Dieu étaient claires. Le terme sacrifier, offrir Isaac, en holocauste, signifiait, au fait, signifie, dans l'entendement biblique, aller tuer Isaac. Dieu a voulu faire d'Abraham meurtrier. Et nous connaissons qu'Abraham, Isaac, c'est un fils de la promesse. Abraham a eu cet enfant, il était déjà très âgé. Il ne dit pas sa femme, il part en obéissance à Dieu. Il se promène, il vend Abraham, Isaac et les serviteurs au lieu indiqué. Trois jours de marche, il voit la montagne, le moment où j'ai de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici, moi et l'enfant, nous irons pour adorer Dieu. » L'obéissance à Dieu amène Abraham à prendre des risques dans la vie qu'en temps réel, on ne peut pas prendre, on ne peut pas imaginer. Mais il se permet de les prendre en obéissant à la voie du Seigneur. Ça, c'est grave et ça, c'est extraordinaire. Il arrive sur la montagne, l'enfant lui pose la question, « Papa, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau ? » Il dit à l'enfant, « L'éternel pourvoira. » Et nous connaissons l'histoire, quand il a voulu tuer son fils, Dieu lui a dit, « N'es-tu pas ton fils, maintenant je sais que tu m'es craint, il peut voir les béliers, il t'écrit à la montagne éternelle, il sera pauvre. » Parfois, on s'arrête seulement ici, mais aujourd'hui, je veux que nous puissions pousser notre réflexion un peu plus loin. Réfléchissons un instant qu'arrivant là sur la montagne, Abraham tue effectivement Isaac. Et Isaac meurt. Et puis, l'Abel lui a dit aux Hébreux, et plutôt aux Hébreux, que Abraham croyait que Dieu était capable de se ressusciter les morts. Mais supposons qu'Isaac meurt, et puis il n'est pas ressuscité, et puis après des temps, il doit rentrer. Et puis il rentre, déjà que les serviteurs pourront lui poser la question, « Mais où est l'enfant ? » Bon, les serviteurs, vous avez du maître, ils auront un peu de retenue. Mais arrivé à la maison, Abraham rencontre sa femme Sarah, et puis Sarah, la mère d'Isaac, lui pose la question, « Mais où est l'enfant ? » Si Isaac était mort, à la montagne, qu'est-ce qu'Abraham allait dire ? Quelle explication Abraham allait donner à Sarah pour que Sarah comprenne que c'est Dieu qui a demandé ça ? Et je vois Abraham, au cas où Isaac mourait à la montagne, Abraham être couvert de honte et de confusion, parce qu'il ne pouvait ni expliquer à Sarah, ni aux serviteurs, ni même aux amis et aux connaissances, ce qui s'est passé. Personne n'était pas là. Qui allait croire que c'est Dieu qui a parlé ? Dieu a regardé toute cette scène, il a dit, « Non, je ne peux pas exposer mon serviteur à cette inéomine, à cette honte, à cette confusion, parce qu'il m'a fait confiance en obéissant la voix de ma parole. » Et donc, puisqu'il a obéi, il ne sera pas exposé à la honte. Je mérite de dire à quelqu'un, « Parfois c'est difficile, on s'est dit, c'est difficile d'obéir à Dieu, mais je mérite de rappeler et d'encourager, je te disons que l'obéissance à Dieu n'expose jamais à la confusion et à la honte. Prends le risque d'obéir à Dieu. Souffre et accepte d'obéir à Dieu. Tu ne seras pas couvert de honte. » Du reste, la Bible déclare, « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Il est écrit dans Romains, chapitre 10, verset 11, « Et quiconque invoquera Jésus ne sera pas confus. » « Tu ne seras pas confus parce que tu as obéi au Seigneur. » Je vois un étudiant en train de, prêt même de répondre l'année, il dit, « On m'a proposé de faire ceci, de faire cela, mais j'ai refusé en obéissant à la voix du Seigneur. Je ne serai pas couvert de honte. » Je vois quelqu'un au travail, il dit, « Non, non, honte dans la corruption, dans des choses qui n'en ont pas le Seigneur. » Il refuse tout ça. Il est en train de souffrir. Je me retenirais que tu ne seras pas couvert de honte parce que l'obéissance à Dieu ne couvre pas, n'expose jamais à la honte et à la confusion. Je me retenirais, en tant que serviteur de l'Éternel, la honte ne sera pas de ta part. La confusion ne sera pas de ta part. Tu ne seras pas confus. Tu ne te promèneras pas les regards inquiets parce que l'Éternel, le Dieu de la Bible, ne permettra pas que tu sois couvert de honte et de confusion parce que tu as obéi à la voix de sa parole. Un autre avantage, un autre bénéfice de l'obéissance, c'est un principe que Samuel a évoqué. Ah non, c'est à Saül, vous le connaissez. Dans un Samuel, chapitre 15, verset 20 et suivant, Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aime toujours dire, la vie chrétienne n'est pas une vie des sacrifices dans le sens de, il faut des efforts humains, il faut cesser, c'est là, forcer les choses et tout ça. Il y a des gens qui font même des 50 jours de jeûne, des 100 jours de jeûne, ce n'est pas mauvais. Mais la vie chrétienne n'est pas basée sur les sacrifices. Il n'y a aucun sacrifice que l'on peut faire pour attirer la faveur de Dieu. Non, non, non. Il y a des gens qui traitent durement leur corps et tout ça, des gènes kilométriques, des veillés, ce n'est pas mauvais. Mais si on fait tout ça dans le but d'attirer la sympathie de Dieu, on est mal barré, on est mal parti. La vie chrétienne est basée sur l'obéissance. Et nous allons voir, en conclusion, le modèle parfait d'obéissance. Philippiens chapitre 2, je l'ai donné au début, versets 5 à 11. Le modèle parfait d'obéissance, son obéissance dépasse celle de Noé, son obéissance dépasse celle d'Abraham, son obéissance dépasse celle de tous les hommes. Philippiens chapitre 2, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, de la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est comment ? Seigneur, à la droite de Dieu, le Père, le modèle parfait d'obéissance, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Noé, ce n'est pas Moui, ce n'est pas David, le modèle parfait d'obéissance, d'obéissance à Dieu. C'est Jésus-Christ même, à Gethsémane, la patte des volontés, et il avoue, dans sa prière, il dit Père, « Non, si cela était possible, que cette coupe, c'est loin de moi, toutefois, non, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, parce qu'il connaissait la volonté du Père, et il a accepté de se soumettre à cette volonté-là. » Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Il a accepté la mort en voyant les supplices de la croix. Il a accepté, la Bible déclare, « Même la mort de la croix, oh frère, sœur, imitons le modèle parfait d'obéissance à Dieu, Christ, l'apôtre Paul dit, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. » Et puis, après il dira, « Soyez les imitateurs de Christ. » Donc, le modèle parfait d'obéissance, le modèle excellent d'obéissance, la référence en termes d'obéissance, c'est Christ. Observons ce que Christ a fait, comment il s'est dépouillé, comment il a quitté le ciel. Il est venu sur terre, pas pour lui-même, en obéissant à la voie de son Père pour mourir pour les pêcheurs. S'il est venu mourir pour des saints, on allait comprendre, pour des anges, on allait comprendre. Mais il est venu mourir pour des pêcheurs, des meurtriers, des méchants, des calomniateurs, des impudiques, des sorciers. Il est venu mourir pour ce genre-là. D'ailleurs, lui-même, il dira que ce ne sont pas les malades, les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Et ces malades-là, ce sont des malades de péché. Mais il est venu mourir pour eux. Il a accepté l'union, il a honte, on a craché sur lui, en obéissant à la voie de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? Il ne s'est pas arrêté là. Il le déclare. À cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de ce nom. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Tout genou fléchi devant le nom de Jésus. Demain, on parlera de Jésus. Le nom le plus chanté, c'est Jésus. Le nom le plus prêché, c'est Jésus. Le nom le plus connu, c'est Jésus. Le nom le plus élevé, c'est Jésus. Le nom le plus aimé, c'est Jésus. Le nom le plus populaire, c'est Jésus. Dans le ciel, les anges et ses prostènes devant le nom de Jésus, sur la terre, sur la terre, et même dans les régions de la terre. Tout fléchi devant le nom de Jésus, mais c'est parce qu'il a été obéissant. J'ai la bonne nouvelle à te dire. Ce soir, l'obéissance à Dieu, un, épargne du danger à venir. Deux, l'obéissance à Dieu n'expose jamais à la honte et à la confusion. Mais trois, l'obéissance à Dieu finit toujours par élever. Observons Christ, imitons Christ, et sois obéissant à Dieu en tout point de vue. Le Seigneur sera glorifié et il va nous élever. Que Dieu bénisse sa parole.